Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique ? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. Une centaine d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Et bien voilà, cette nouvelle semaine débute comme le temps, un peu dans la grisaille après ce week-end douloureux pour nos équipes. Douloureux avec tout d'abord cette défaite à Nantes de la formation de Michel Derzakarian. Il a manqué un peu de tout à la formation, c'est lui qui l'a dit. Et sans plus s'expliquer à chaud les raisons de cette défaite, à froid, il aura toutes les occasions d'en parler avec ses joueurs au début de cette semaine. Cette défaite 2-0 n'était pas prévue et elle complique un petit peu la situation, on en reparlera. Ce week-end aussi, a vu l'équipe féminine de Yannick Chandiou obtenir seulement, serait-ce tenté de le dire, le match nul contre Fleury. Ça s'est joué à peu de choses dans le temps additionnel, ce fameux pénalty qui a privé les filles des 3 points de la victoire. Les voici 4e aujourd'hui, ex-aequo avec le Paris Saint-Germain, mais les Parisiennes comptent un match à moins. Défaite également de la Nationale 3 de Frédéric Garny et de Vittorino Hilton. Lourde défaite 4-0 à Grammont. Les Montpellierains de cette Nationale 3 sont actuellement 2e de leur groupe devant leur vainqueur de ce week-end, l'équipe d'Istres. Alors cette semaine, elle va démarrer studieusement, si je puis dire, dès mardi à 16h pour le premier entraînement et le débriefing du match à Nantes par Michel Derzacarien. Mercredi sera une journée open, si j'ose dire. Entraînement ouvert au public à partir de 10h, vous pourrez venir assister à cette séance d'entraînement, rencontrer les joueurs. Jeudi, il y aura huis clos, vendredi entraînement 10h, samedi huis clos et le programme du week-end. Les filles sont exemptes ce week-end comme la Nationale 3, mais les joueurs de Michel Derzacarien, eux, tenteront, entre guillemets, de se faire un petit peu la cerise. Contre le TFC, ce sera le derby de l'Occitanie, ce sera ce dimanche à 15h. D'ici là, mercredi, je vous le répète, entraînement public à Gramont des Montpellierains. Mercredi aussi, où nous saurons enfin la position que prendra la commission de discipline concernant les événements du match contre Clermont il y a 15 jours. Voilà, vous avez tout le programme de cette semaine, que je vous souhaite bien bonne en dépit du mauvais temps. Merci.